Bonne ambiance, après pour moi c'était la première fois. Non, juste voilà, comme j'ai pu le dire, j'ai fait ce genre de geste que je n'avais pas à faire et que, entre guillemets, que j'assume et que je n'avais pas à faire vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du public qui regarde le rugby. Mais si j'ai fait ce geste, il y a des raisons, sinon ça ne m'arrive jamais de péter les plombs. C'est que j'ai pris des coups avant, c'est que j'ai pris les plaquages de retardement. Ça a été un tout qui a fait qu'au bout d'un moment, par terre, j'ai pris un coup et qui m'a fait un peu disjoncter. Après, comme j'ai pu le dire, je l'assume et je n'avais peut-être pas à le faire. Je n'ai pas l'expérience, pas le recul. Après, il fallait se présenter, je l'ai fait. Et puis comme j'ai pu le dire, j'assume le geste, même si je n'avais pas à le faire. Et maintenant, il y aura une décision qui sera prise, tout à l'heure. Donc on verra, mais il fallait s'expliquer. Au moins, je me suis expliqué pour ces causes. J'assume en étant coupable, parce que vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du monde du rugby, des gens qui regardent la télé, un international n'a pas à commettre ce genre de geste. Après, le seul truc que je peux dire, c'est que je l'ai fait, il y avait des raisons, c'est que j'ai été un peu provoqué tout au long du match. Et au bout d'un moment, il y avait un « ras-le-bol ». Là, quand tu as revu les images, j'imagine que tu les as revues, tu t'es dit « mais ce n'est pas moi, c'est… » Non, pas honte, mais après, ce n'est pas que ce n'est pas moi. Après, j'ai toujours été un peu intempérament, un peu « impulsif » sur le terrain. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a pu revoir un peu l'image d'avant, ou que personne ne voit à vitesse, entre guillemets, à vitesse réelle. Qui montrent au sol, oui. Après, ce sera vous, je ne vais pas débattre ça, mais qui montrent au sol ce qui se passe réellement. Et ensuite, après, le pourquoi ça dégénère, c'est tout. J'attends la sanction, s'il y a. Et voilà, en espérant que ça ne soit pas trop sévère.